C'est de rester informé à travers nos antennes. La détermination des fards d'essayer à restaurer la paix sur tout l'étendue du territoire national mérite bien d'être saluée. Les chefs d'état-major général et les forces armées congolaises séjournent à Goma pour booster les morales des hommes des troupes. Images et commentaires. Veni de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando a réussi ce dimanche le 29 mai 2020 la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbalamou Saint-Céselestin a saisi cette opportunité pour galvaniser les morales des troupes des efforts d'essayer. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et c'est bien. Le général d'armée Mbalamou Saint-Céselestin a saisi de la République et protéger la population 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 et protéger la population. Le général d'armée Mbalamou Saint-Céselestin a saisi de la population et protéger la population et protéger la population. Le général d'armée Mbalamou Saint-Céselestin a saisi de la population. Le général d'armée Mbalamou Saint-Céselestin a saisi de la population. Le général d'armée Mbalamou Saint-Céselestin a saisi de la population. Le général d'armée Mbalamou Saint-Céselestin a saisi de la population. Le Congo gagne toujours. Quelle est cette armée qui veut se mesurer aux forces armées congolaises mobilisées plus que jamais les fardissés et au contrôle de ses frontières après cinq jours de patrie militaire ? Le trafic ont repris sur l'axe routier Gomaroudjou. Suivez ce reportage. Elle vient d'être réouverte à la circulation grâce à une patrie de combat des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo s'est immédiat. Il s'agit des patries de combat qui sont parties. L'une de Gomaroudjou et l'autre de Routourou avec comme lien d'éjonction Kibomba. Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Gomaroudjou qui a été coupée, comme vous le savez, il y a 4 à 5 jours, n'est-ce pas ? L'ennemi est mis du Rwanda pour venir attaquer nos positions et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Aujourd'hui, le fonds-là, le président de la République démocratique du Congo, vient de réouvrir cet axe. Il y a bien évidemment une patrie de combat, une patrie de combat plutôt, qui est partie des communes. Vers la place communément, il y a trois semaines sous l'inspection du général député à Ducotitam, et une autre qui est partie de Routour, jusqu'à 7 places, sous l'inspection du général-major, qu'il y a des communes militaires qui s'est trouvée de la commande à Ducotitam. Donc, cette route vient d'être réouverte par les fonds-là. Et c'est là que le grand satisfacteur de notre commune. Voilà. Il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en nez lors de l'attaque d'une opposition à Rwanda et Kibumba, le 24 et le 25 mai, par l'armée rwandaise. Prise d'armée, prestation de serment des 139 sous-lieutenants issus de la 33e promotion ordinaire de l'académie militaire de Kananga. Ces derniers ont prêté serment devant la nation des servis loinement, la République démocratique du Congo, jusqu'au sacrifice suprême. Georges Frézé-Lindébou pour les détails. Il ne sert à rien de se proclamer officier sans savoir le but pour lequel on est formé. C'est en ces termes que le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le Dr Gilbert Kabonda Kurenga, a voulu résumer l'essentiel de son message lors de la prise d'armes et prestation de serment de la 33e promotion ordinaire de l'académie militaire de Kananga. Cérémonie qu'il a décidé de présider personnellement. Le commandant de l'académie militaire, le général de brigade Pouchateo, a dans son discours présenté les lauréats, chacun dans sa filière de formation des officiers. 100 premières félèves officiers ont réussi, dont 300 africains. A la 34e promotion ordinaire, 100 premières félèves officiers ont réussi et 25 ont été ajoutés. Le patron de l'outil des défenses a interpellé centrafricains et congolais. Il est présent à cette parade qu'ils doivent être conscients et retenir qu'un officier doit éviter trois mots, la honte, la parjure et l'échec. Il doit aimer trois vertus, l'honneur, la réussite et l'excellence. Le numéro 1 de la défense nationale a remis des diplômes aux officiers de la 33e promotion ordinaire et une enveloppe spéciale aux lauréats qui s'est démarqué tout à l'heure. Tout en remettant des cadeaux à tous les récipiendaires de la dite promotion. Gilbert Gabonda a rendu un vibrant hommage au commandant suprême des FADC, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, et félicité le corps professoral, civil comme militaire, pour le travail abattu et dont le fruit est palpable par l'entremise de cette cérémonie. Réhabilitation de la route nationale numéro 25, tronçon Calémy-Ouvira, travaux exécutés par l'Office des routes avec l'appui du FONER. Pour cette première, il s'agissait à la suppression des bourbiers sur la route avant le coulage des bétonnages. Suivez ce reportage. Sur la R25, axe Calémy-Ouvira, les travaux d'entretien mécanique lourd, c'est-à-dire la suppression des bourbiers, le reprofilage avec apport de matériaux, et le rechargement exécuté par la brigade 602 de l'Office des routes, et qui rentre dans le cadre du PAR, entendez, projet d'entretien routier 2021 et financé par le FONER, ont démarré depuis le mois de mars dernier. Pour cette phase, qui concerne d'abord un linéaire de 50 km des points chauds, les travaux qui s'effondrent aujourd'hui au village Tournois-PK25 consistent premièrement en la préparation de la plateforme avant l'entame de travaux propriément dits, qu'il est Sinkier Hardy et le chef de la division technique à la direction provinciale de l'Office des routes. Nous sommes en train de faire la suppression des bourbiers, des remblés, des pirches bourbiers, et puis des reprofilages avec apport de matériaux. Là, on est en face des travaux de préparation, donc nous sommes en train de faire la préparation de la plateforme. Nous avons déjà effectué à peu près 5 km. Après quoi, dès lors que nous récupérons la nivellesse, nous allons maintenant enchaîner avec des travaux consistants pour avoir une route finie pour travailler selon d'énormes standards. Du côté du VTC, bureau technique de contrôle, qui assure également la surveillance, l'on se félicite de la qualité des travaux et ce, malgré quelques difficultés liées surtout à la vétusté de matériel roulant. C'est nous qui sommes là pour le contrôle et la surveillance. Le problème qu'on a ici sur ce chantier, c'est le problème de l'explicité des matériels de l'Office des routes. Néanmoins, nous sommes satisfaits comme l'Office est un pieu d'œuvre. L'usager de cette route loue les efforts consentis par l'Office des routes pour maintenir pratiquables ces tronçons routiers. La route est maintenant bonne. Par rapport à ces consommateurs, il y avait des endroits dangereux où les camions se renversaient. Mais maintenant, tout est bon. C'est maintenant bien, la route est bonne. Et nous, nos récoltes, nous les éproulons maintenant aux canadiens comme la route de réveillus pratiquables. Ces usagers mettent également le vœu de voir toute cette route réhabilitée car elle contribue non seulement à la fluidité du trafic, à l'acheminement de matériel pour la centrale hydroélectrique de Bendera, mais aussi à la connectivité de la province du Tanganyika à celle du Sud Kivu. Et dans le Sud-Oubangui, les hommes armés attaquent quotidiennement les hôpitaux. Cette insécurité inquiète et démoralise les personnels soignants. Dans ces reportages, vous allez suivre nos confrères de la RTNC Sud-Oubangui. Cris de détresse de médecins aux autorités compétentes. Images et commentaires. La situation d'oasis de paix reconnue à la province de Sud-Oubangui risque d'être entamée si l'on y prend garde à cause des braquages à répétition visant les médecins et les autres professionnels de santé, braquage auquel il faut ajouter les multiples vols à mer armée ciblant les prestataires de santé. Le dernier cas en date et qui a débordé le vase, c'est celui du docteur Ngombo Matondo, médecin chez les zones de Bogosé-Noubéa dans le secteur de Nguya, territoire de Guémena, sur qui les malfrats ont tiré à balles réelles, Dieu merci, il n'a pas laissé sa peau. Voilà pourquoi les médecins et les professionnels de santé sont allés sur le crédit 26 mai 2022 déposer leur mémorandum, une façon d'exprimer leur ras-le-bol à l'autorité provinciale. Le président du conseil provincial de l'ordre de médecins du Sud-Oubangui, docteur Potin Sana Ngamo, qui a lu ce mémorandum, en donne la quintessence. Je représente la corporation des médecins de Sud-Oubangui, je suis le président. On est venu voir l'autorité, en l'occurrence, c'est son excellence, monsieur le gouverneur, pour lui montrer nos ras-le-bol, parce que tout au long de l'année 2021, nous avons eu beaucoup de cas de braquage, dont sont victimes les professionnels de santé. Les cas les plus récents, c'est le samedi Poulet, où un médecin a été tiré à bout portant et les malfrats voulaient l'assommer. Dieu merci, il est arrivé à l'hôpital au point nommé, et nous avons intervenu. Il est maintenant, oui. Alors, on voudrait, par cette marche, rappeler à l'autorité que nous, nous sommes là pour soigner les gens. Alors, les gens, quand ils commencent à nous tuer, voient que ça crée des problèmes, parce que nous ne devons pas mourir, parce que nous devons faire notre travail. Et le médecin a été fusillé au retour de la province vers sa zone de santé. C'est qu'on devrait un peu rappeler l'autorité pour que notre sécurité soit garantie. La visite du pape à la République démocratique du Congo, la confirmation de la Conférence épiscopale nationale du Congo, une visite qui consacre la grande ouverture de la République démocratique du Congo au monde. Le secrétaire général Abbé Donancentioli, dans le programme officiel de la dite visite, il est au micro. Le secrétaire général Abbé Donancentioli, dans le programme officiel de l'Aéroport international de Rome pour Kinshasa. 16h, arrivée à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 16h, accueil officiel à l'aéroport international Njili de Kinshasa. 17h30, cérémonie de bienvenue au palais de la nation de Kinshasa. 17h45, visite de courtoisie au président de la République dans la salle présidentielle du palais de la nation de Kinshasa. 18h30, rencontre avec les autorités et le corps diplomatique dans le jardin du palais de la nation de Kinshasa. Discours du Saint-Père. 19h45, rencontre privée avec les membres de la compagnie de Jésus à l'annonciature apostolique de Kinshasa. Dimanche 3 juillet 2022, 8h, Sainte-Messe, à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. 18h, rencontre avec les évêques, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Lundi 4 juillet 2022, 6h45, départ en avion de l'aéroport international Ndolo de Kinshasa pour Goma. 10h15, arrivée à l'aéroport de Goma. 12h, Sainte-Messe, au camp de Kibumba. 17h, rencontre avec les victimes de la violence à Beni et dans l'est du Congo, au centre d'accueil du diocèse de Goma. Discours du Saint-Père. 18h30, départ en avion de l'aéroport de Goma pour Kinshasa. 20h, arrivée à l'aéroport international Ndoli de Kinshasa. Mardi 5 juillet 2022. 8h40, rencontre avec les jeunes et avec les catéchistes au stade de martyr à Kinshasa. Discours du Saint-Père. 10h10, cérémonie de départ à l'aéroport international Ndoli de Kinshasa. 10h35, départ en avion de l'aéroport international de Kinshasa pour Djuba. Et puis c'est plus d'ailleurs des femmes de la DINAFEC pour le respect des principes de la parité dans la loi électorale qui est en plein traitement à la chambre basse du Parlement. Ces femmes ont manifesté devant les sièges de la démocratie. Cédric Kenina. 10 jours décidés au palais du peuple pour obtenir de la part des élus du peuple les respects de l'article 14 de la Constitution et l'équilibre, du moins l'application du principe de la parité dans la loi électorale sous examen. Les mouvements féminins, la DINAFEC et les mouvements des défenses de droits des femmes, sous la coordination de Karim Kankou, estiment avoir obtenu gain de cause après ses plaidoyers. Ils sont venus soutenir cette lutte qui est légale, qui est légale, parce qu'on veut dire que l'application d'une loi, de l'article 14 de la Constitution, un droit, un droit n'est pas négatif, c'est quelque chose qui est déjà un acquis pour l'État, alors nous venons juste à appeler et nous le disons souvent, nous ne nous faisons pas de rappeler, tant qu'on ne pourra pas l'application très totale, mais l'application de la personne. L'objectif est sans doute, voir la femme jouer pleinement son rôle aux côtés des partenaires hommes, et ce, dans la méritocratie. Trois nouvelles communautés viennent d'adhérer à la plateforme de la confession religieuse, membres de la CIME, il s'agit de l'église Lilo Banan Zambé et deux autres. Le président national de cette structure en a pris acte au cours d'une cérémonie organisée au nouveau siège de la CIME, dans la commune de la Gombe. Serge Mata, pour les reportages. Une entrée chaleureuse et accueillante dans une ambiance conviviale. Après presque trois ans d'attente, elles font désormais partie de la grande famille, la plateforme de confession religieuse liée à la commission d'intégrité et de médiation électorale. Concrètement, il s'agit de trois nouvelles communautés. Parmi celles-ci figurent l'église du Lilo Banan Zambé, du prophète Dominique Kikon de Polo, la confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo, du président national et représentant légal, Mgr Fumuma Panda, Malamba Zephira, ainsi que la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles, Bangunza Peviya Longo, du chef suprême et représentant légal, Mangelesi Lubasa. L'objectif a souligné les pasteurs d'Odo Israël Kamba, président de la plateforme des confessions religieuses, les RDC, membres de la CIME, et de ramener les autres pour se rendre efficaces dans la participation à l'exercice de la charge d'évocation pastorale. L'évêque d'Odo Israël Kamba a saisi également cette occasion pour présenter les nouveaux sièges de la CIME. Nous vous informons que toutes ces trois communautés que voici, qui détiennent déjà les documents de manière officielle auprès du ministère de la Justice et des gardes-seaux, ont commencé à nous visiter, nous fréquenter, participer avec nous. D'autres décisions, ça fait plus de trois ans. À l'issue de ces cérémonies d'adhésion, quelques nouveaux adhérents ont donné leur impression. Comme on les voit, le nombre de membres effectifs de cette plateforme de confessions religieuses regroupées au sein de la Commission d'intégrité des médiations électorales passe visiblement des 6 à 9. Deuxième atelier national d'information sur le tourbière, travaux qui visent le partage des progrès et le résultat des programmes des études sur la collecte et l'analyse des données relatives aux tourbières dans le bassin du Congo, assise organisée par le ministère de l'Environnement, avec l'appui financier de l'agence japonaise de la coopération internationale Nene Maizana. L'hivert central du bassin du Congo abrite la plus grande tourbière tropicale du monde avec une superficie estimée à près de plus de 165 km². On retrouve ces écosystèmes dans la province de l'équateur de Maïdombé, de la Mongala et de la Tchoppa, avec un stock de carbone estimé à 21,5 gigatonnes. La thématique tourbière est une thématique émergente. Déjà, au niveau de la communication, il est important que nous puissions savoir si nous avons une information sur les tourbières, comment nous pouvons rendre cette information, avec quelle terminologie. L'objectif de cet atelier, c'est aussi de réveiller sur les progrès qui ont été réalisés en termes d'un certain nombre d'études que nous avons menées sur le terrain. Il s'agit notamment de l'étude en rapport avec les menaces anthropiques, de l'étude en rapport avec le cadre juridique, mais surtout la collecte de données de base. Les représentants pays de Jika RDC, Hironobu Murakami, a rappelé l'engagement du Japon dans l'agenda critique émergent des tourbières, matérialisé à la COP26, dans une déclaration commune des bailleurs du basset du Congo, de mettre en place d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars américains signés par 13 chefs d'État, dont les États-Unis, les Royaumes-Unis et le Japon. C'est très important pour nous, pour protéger l'environnement de l'EDC, aussi pour collaborer de futures coopérations pour l'EDC. Le secrétaire général à l'environnement a articulé sur les différents échanges jusqu'à l'élaboration de la stratégie nationale des tourbières de la République démocratique du Congo. La menstruation n'est pas un tabou, plutôt c'est mieux d'en parler avec les adolescents. La Fondation Elisabeth Glacier a été à l'école Bacoli dans la commune de Bandalungwa pour sensibiliser les élèves sur la question. Constance Mananga pour les détails. Les adolescentes et jeunes doivent être fiers de la menstruation car elle n'est pas une maladie mais plutôt un état physiologique. Il faut donc converser dans les foyers autour des règles, briser le silence afin de pouvoir aider les jeunes filles à vivre cette expérience de façon heureuse. C'est dans cette optique de la Journée mondiale de l'hygiène mensuelle célébrée chaque 28 mai de l'année que la Fondation Elisabeth Glacier a voulu apporter sa contribution en rapport avec la santé et l'hygiène mensuelle en échangeant avec les élèves de l'Institut Bokolo de Bandalungwa sur cette question importante liée à la sexualité. Nous avons trouvé une question très importante, la question de la menstruation. Comme elle est liée beaucoup plus à la sexualité, elle est entourée des mythes d'un silence. On n'arrive même pas à en parler. Alors, cela entraîne des conséquences, notamment la désinformation, faute de manque d'informations fiables. Si la gestion de l'hygiène mensuelle n'est pas adéquate, elle engendre notamment un impact négatif sur la dignité, même aussi le bien-être de la personne. C'est comme ça que nous avons pensé. Pourquoi pas ne pas apporter une réponse par rapport à ça, juste en termes d'abord de l'information. La célébration de cette journée vise à briser les tabous et à sensibiliser à l'importance d'une bonne hygiène mensuelle chez les femmes en général et les adolescents en particulier. Les jeunes garçons comme les parents ont un rôle crucial à jouer. Les garçons n'aient pas stigmatisé les filles lors des règles et les parents à s'impliquer pour préparer les enfants pour ne pas vivre une expérience traumatisante, mais à converser autour de la question des règles afin d'avoir les informations fiables sur la gestion de la menstruation. La rédynamisation du parti lumoumbiste El Mayobo, ce parti vient de lancer l'opération d'installation de la ligue de femmes dans toutes les communes de la ville-provence de Kinshasa. La commune de Makala a été choisie comme site pilote. Dien Balaka, Renette Kolonga pour les reportages. Le parti lumoumbiste unifié que dirige Godefroy Mayobo est déterminé à implanter et à renforcer la présence du Palou dans chaque commune. C'est dans ces cadres que le secrétaire provincial Ndibou, Tumundena et Tienne a procédé ces week-ends à l'installation de la lutte de femmes dans la commune de Makala. C'était en présence de la présidente nationale de la lutte de femmes, Louise Olela. Les deux cadres ont à cette occasion exhorté la population à adhérer massivement au Palou. Tous les militants du Palou, disséminés à travers la capitale, réitéraient le cellule, car nous nous préparons pour les élections à venir. Chaque avenue, chaque quartier est à l'acquis. Nous voulons implanter le Palou dans chaque quartier que les femmes prennent le devant afin de hisser haut l'étendard du parti. L'opération d'installation de la Ligue de Femmes va se poursuivre dans d'autres communes. Voilà qui m'est fait en ces journées de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur nos antennes.